bonjour tout le monde le moment tant attendu est arrivé voilà maintenant 7 jours que je teste le nikon z9 donc c'est le moment de faire un petit bilan donc voilà c'est vraiment un bel appareil photo très clairement j'ai vraiment pris du plaisir à photographier avec j'étais super curieux de le tester j'ai pu le tester pendant sept jours de façon assez intensive ça se voit peut-être là j'ai des cernes mais je suis vraiment fatigué depuis jeudi dernier j'ai enchaîné on va dire non-stop et j'ai utilisé pas mal de temps l'appareil dans différentes configurations donc voilà mon avis sur cet appareil mais je vais vous le donner je vous donnerai ça en conclusion je vous dirai si je vais l'acheter ou pas beaucoup de gens m'ont envoyé des messages de partout beaucoup de messages en privé etc pour me dire oui on voit bien que tu vas l'acheter etc peut-être mais peut-être pas on sait pas vous le saurez à la fin moi je vais vous parler de tout ce que j'ai vu de tout ce que j'ai ressenti des points forts des points faibles de cet appareil enfin voilà je vais essayer de faire quelque chose d'exhaustif mais c'est très compliqué parce que 7 jours de test c'est beaucoup mais c'est à la fois très peu parce que finalement il faut rencontrer des problèmes pour trouver des solutions avec l'appareil pour comprendre comment régler l'appareil comment faire des choses intéressantes avec l'appareil c'est hyper compliqué voilà je l'ai vraiment configuré comme si c'était mon propre appareil et je l'ai vraiment utilisé comme dans la continuité du d5 mais je pense qu'avec le z9 faut repenser son sa façon de faire des photos je l'ai un peu fait pendant ces quelques jours mais ça reste trop court pour avoir une vraie expérience et avoir un vrai retour qui soit qui sont encore plus pertinents voilà cela dit voilà j'ai fait un sacré paquet de photos et j'ai passé un sacré paquet d'heures derrière le viseur et l'écran de cet appareil donc bon je pense que quand même j'ai eu le temps de voir un paquet de choses qui me plaisait qui me plaisait moins je pense que mon avis sera quand même intéressant parce que je l'ai utilisé comme je l'aurais utilisé normalement en fait voilà j'ai pas été poussé des tests de faire des choses exprès pour cet appareil sauf pour la partie montée en iso on va dire que j'ai fait un peu en intérieur en faisant des choses que j'aurais pas fait en temps normal mais sinon pour le reste j'ai fait de la photo de sport pendant les championnats de france de badminton donc pendant quatre jours voilà non-stop je l'ai testé en photo de paysages je l'ai testé en photo animalière je l'ai testé en photo de nuit et voilà j'ai fait un peu de portrait un peu de photos d'objets des choses comme ça en intérieur et quelques petits tests vite fait à l'extérieur mais bon voilà on va dire que ça fait déjà un panel assez assez large donc on va prendre domaine par domaine et puis je vais vous dire voilà ce que j'ai pensé ressenti avec cet appareil et on va commencer bien sûr par le sport du jeudi jusqu'au dimanche j'ai passé quatre jours dans la salle du palio à Boulazac pour suivre les champions de france de badminton plutôt une grosse échéance ça me permettait de renouer avec le badminton un sport que je pratique et que j'aime beaucoup et que j'ai pas mal photographié par le passé notamment des champions de france etc donc le sport c'était vraiment on va dire le premier critère le premier la première chose que je voulais tester finalement avec cet appareil parce que en général c'est là qu'on voit les défauts c'est là qu'on voit les problèmes le sport c'est assez exigeant ça se joue dans des salles pas éclairées le badminton pour le coup c'est un sport qui va vite qui est un peu aléatoire ça peut partir à gauche à droite de très rapidement pour tester l'appareil j'ai envie de dire c'est vraiment un bon sport voilà s'ils s'en sortent sur le badminton on s'en sortira forcément sur des sujets qui sont un peu plus loin un peu plus facile à suivre qui ont plutôt des courses linéaires ou qui sont plus simples à suivre donc j'ai commencé la première journée qu'avec le z9 je me suis obligé à avoir que le z9 surtout pas avoir le d5 sous la main parce que parce que je voulais pas revenir à mes anciens mes anciennes habitudes et puis et puis je voulais pas de suite faire de comparaison entre neuf et ancien voilà je voulais vraiment juste être sur le z9 profiter du z9 et aller à fond faire le z9 voilà mes premières impressions en intérieur mais de suite avec le viseur c'était propre franchement ce viseur est vraiment bien il me plaît beaucoup donc franchement pour faire de la photo de sport c'est top vraiment voilà moi c'est des premiers critères qui qui potentiellement on pouvait me poser problème sur sur un hybride c'est ces viseurs qui sont qui sont pas au niveau selon moi voilà qui est qui ont un peu de des fois de latence qui ont des trucs d'affichage qui sont pas agréables donc le z9 il a pas ça c'est vraiment propre on peut pas dire c'est la vision optique humaine mais ça il ya un côté propre qui fait que c'est une sorte d'autre vision d'une autre vision optique c'est je sais pas comment l'expliquer voilà mais c'est pas une gêne voilà clairement à aucun moment ça a été une gêne à aucun moment je me suis posé la question de 2 2 est ce que je verrai mieux mon sujet avec une visée optique ou pas donc on va dire que ce qui était ma plus grande crainte avec ce cet appareil en gros balayé on peut sûrement faire mieux et on fera mieux à l'avenir on aurait à mon avis quelque chose qui ressemblera encore plus à la visée optique mais mais là c'est déjà en l'état c'est franchement c'est top voilà moi je peux me contenter de ça sans problème j'ai vraiment pas eu de doute ou de questions par rapport au viseur voilà c'est balayé comme j'ai dit donc l'autofocus en photo de sport ben bien sûr c'était le meilleur moyen de tester de voir ce que ça valait alors j'ai mis un pas mal de temps à trouver les réglages à tester les différents types d'autofocus et tout bon dans tous les cas ça marche bien voilà clairement sur le badminton j'arrive à faire la mise au point sur la tête de la personne sur l'oeil à travers le filet quand ça bouge avec des avant plans flou donc de prendre des photos à travers des objets ou des personnes etc il débrouille bien dans l'ensemble après c'est pas miraculeux non plus voilà c'est vrai que bon toutes toutes les infos qu'on a sur le z9 etc il accroche bien etc mais sur le canon sur le sony un pareil c'est le même truc voilà c'est super bien vous n'allez jamais louper une photo et tout bon j'ai envie de dire qu'on dit ça à chaque sortie d'appareil on disait déjà ça pour le d3 pour le d4 pour le d6 bon c'est normal c'est logique on a un outil qui est plus performant qui va encore plus loin en autofocus donc forcément on va dire qu'on a moins de loupé et que c'est plus performant voilà c'est tout et c'est une réalité ça c'est clair c'est plus performant que mon d5 sur l'autofocus ça c'est sûr et certain pour autant c'est pas miraculeux c'est pas parce qu'on a cet appareil là qu'on va jamais louper de photos qu'on va pas faire de photos floues ou qu'on va jamais louper aucune action ça c'est pas vrai ça c'est dans l'imaginaire mais c'est pas la réalité donc faut pas croire ça il faut que le photographe soit bon derrière voilà on reste toujours l'opérateur de l'appareil c'est pas lui qui suit les sujets si vous suivez pas le sujet si vous n'êtes pas dans le bon timing que vous appuyez pas au bon moment pour déclencher que voilà vous n'aurez pas la bonne photo vous n'aurez pas la photo que vous voulez il ya beau avoir du 20 images secondes 30 images secondes voire 120 images par seconde pour autant ça demande aux photographes d'être là ça paraît évident bien sûr à dire mais malgré tout attention parce que ceux qui pensent que en achetant juste appareil de suite vous n'allez plus jamais louper de photos bah c'est pas vrai voilà il faudra que vous soyez bon après si vous avez ce genre d'appareil c'est que vous avez déjà un certain niveau après bon voilà vous êtes peut-être un amateur fortuné qui a envie de se faire plaisir tant mieux vous allez voir que l'autofocus il est nickel et que vous allez faire des bonnes photos ou en tout cas pour suivre votre sujet ça il n'y a pas de souci mais bon voilà il n'y a pas de miracle non plus et d'ailleurs sur la deuxième journée j'ai pris le d5 et le z9 voilà parce que là le but c'était d'intervertir entre les deux tout au long de la journée donc déjà il faut savoir que j'ai très peu interverti parce que finalement j'avais du mal à me passer du z9 preuve que cet outil dans sa facilité et dans l'accroche voilà c'est un outil qui m'amène à faire plus facilement ce que j'ai envie de faire donc forcément c'est difficile de revenir à quelque chose qui me demande un peu plus de complications mais c'est vrai que quand j'ai pris le d5 en main à chaque fois je me suis fait la remarque que j'avais l'impression de capter plus facilement le bon instant et je faisais moins de photos donc l'un dans l'autre voilà j'avoue que si mon d5 il accroché un peu mieux au niveau autofocus peut-être que j'aurais autant envie d'utiliser le d5 que le z9 pour le coup c'est pas le cas donc je suis quand même plutôt sur le z9 mais ouais avec le d5 j'arrivais à faire à peu près ce que je voulais aussi finalement j'en avais plus l'impression après un jour d'utilisation du z9 mais avec le d5 voilà tout en faisant moins de photos mais en ayant beaucoup moins de déclenchement parce qu'il ya beaucoup moins de moments où j'arrivais à accrocher comme je voulais pour pouvoir faire la photo donc on va dire je loupais des moments mais par contre ce que je réussissais je les réussissais comme je voulais les réussir voilà alors qu'avec le z9 j'ai plutôt tendance à faire des photos tout le temps parce que ça accroche bien parce que c'est on est dans le game parce qu'on voit tout le temps ce qu'on photographie il n'y a pas de blackout et etc donc donc ouais j'avais j'avais les bons instants aussi mais je faisais plus de photos j'avais aussi plus de déchets alors c'est pas des photos loupées pour autant c'est des bonnes photos techniques mais c'est des photos qui sont pour moi qui n'ont qu'une valeur que j'efface donc voilà alors pour le sport voilà j'ai vraiment kiffé d'utiliser le z9 voilà l'écran orientable c'était vraiment génial parce que j'ai voulu me mettre par terre de me coucher de me mettre dans des positions pas possible j'étais déjà dans des positions tordues avec cet appareil mais par contre j'ai beaucoup beaucoup utilisé l'écran orientable il y a des moments je faisais autant de photos à l'écran que dans le viseur parce que quand j'ai besoin de me concentrer tout ça j'aime bien être dans le viseur parce que voilà et quand c'est à hauteur d'homme ou quand c'est quand je suis accroupé et tout ça c'est nickel mais par contre dès que je suis dans des positions un peu compliquées où il faut que je passe l'appareil entre deux pancartes de pubs moi je rentre pas parce que je suis trop gros mais je le place lui quand je veux faire des vues à ras du sol je déplie l'écran donc ça c'est nickel franchement c'est voilà j'avoue que c'est d'une grande aide alors au départ c'est vrai que j'avais tendance à penser et je l'ai dit dans la première vidéo que un écran sur rotule ça serait mieux mais en réalité dans la plupart des cas je pense que la rotule c'est pas nécessaire et que ça ça suffit voilà là on a vraiment tous les cas de figure j'ai fait vraiment des choses bizarres j'ai même pris des photos d'un peu dans les coins comme ça ce qui est très perturbant parce qu'on sait plus comment diriger l'objectif de gauche à droite voilà à part pour se prendre en vidéo en selfie et pour pouvoir retourner l'écran vers nous sinon j'ai envie de dire que la rotule n'est pas nécessaire sur ce genre d'appareil et pour mon utilisation ça serait mieux mais on va dire que là on a déjà quelque chose de franchement cool voilà par contre il faut savoir que j'ai jamais fait autant de photos avec un appareil que qu'avec ce z9 en photo de sport j'ai fait énormément de photos a priori j'en ai plus de 4000 sur quatre jours de compétition donc ça veut dire plus de 1000 photos par jour mais j'ai effacé énormément 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 de photos sur le terrain beaucoup même trop donc je pense que j'ai dû faire pas loin de 8000 photos il faut savoir que mon d5 qui a bientôt cinq ans j'ai fait 70 mille photos avec et je fais de la photo de sport je fais de l'animalier un petit peu je fais du paysage je fais plein de choses 70 mille photos avec lui en quatre jours j'en ai peut-être fait huit mille et pas loin de dix mille et pourtant c'est pas parce que c'est un appareil de test que c'est pas le mien etc je me suis dit je vais flasher comme un malade faire des photos faire des photos et tout non je me suis comporté comme avec le d5 mais je me suis retrouvé à faire plus de photos parce que la rafale est tellement le bouton est tellement réactif que si on est en mode rafale c'est hyper compliqué de faire qu'une seule photo voilà moi avec le d5 je fais deux trois photos quand je fais on va dire quand je suis un peu en mode rafale je fais rarement plus ça arrive mais c'est rare par contre avec lui en fait c'est hyper dur quoi on a vite fait de faire trois quatre photos cinq photos d'un coup et des fois quand il ya un peu trop de bruit même avec le bruit du déclenchement on l'entend pas donc on a tendance à appuyer un petit peu plus c'est difficile de doser tout en étant en train de checker ce qui se passe au niveau des sportifs et tout donc en fait on multiplie les prises de vues faire une prise de vue de quelqu'un qui sert au badminton j'ai vite fait de faire trois quatre photos quoi alors qu'en réalité je voulais qu'une seule photo mais c'est vrai que bon faudrait peut-être paramétrer sur un bouton de passer du one shot d'une photo à la rafale donc après avoir sur la durée bah si on se limite si ça continue comme ça si ça empire ou je ne sais quoi mais c'est vrai que je me suis retrouvé à faire ce que je conseille pas forcément aux gens quoi de multiplier prise de vue mais bon j'arrivais plus facilement à avoir des idées et à vouloir faire ce que je voulais faire donc finalement j'étais plus tenté de faire des photos c'est pas un point faible mais c'est pas un point fort non plus c'est là c'est à voir dans le temps c'est vrai qu'avec l'expérience je sais pas ce que ça donnerait moi si j'avais cet appareil est-ce que finalement je me dirais non j'en fais trop c'est nul ou est-ce que je me dirais non mais je j'en fais beaucoup mais finalement je fais plein de choses bien donc c'est bien je sais pas j'ai pas de réponse à ça aujourd'hui donc mais j'ai amené le Z9 aussi un peu dans des conditions plus compliquées donc je suis allé sur les traces de mon stage photo atlantique que je fais avec VP23 voilà je suis allé me mettre en condition directement il y avait une journée où il y avait des vagues qui étaient annoncées un peu plus hautes même si la marée n'était pas exceptionnelle donc je suis arrivé oui c'était assez sportif ça claquait bien et tout c'était assez cool il pleuviautait même donc bon j'ai pas fait de photos sous la pluie pour le coup mais je suis arrivé juste au moment où ça s'arrêtait donc le but c'était pas testé pour voir s'il était étanche donc je l'ai testé en photo de paysage là assez rapidement j'ai trouvé mes marques voilà j'ai pas j'ai pas vu de points faibles par rapport au D5 clairement et au contraire plutôt des points forts en photo de paysage là pour le coup j'ai pas forcément multiplié les prises de vue parce que là j'étais vraiment en photo par photo j'ai beaucoup utilisé l'écran et crotules pareil pour faire des prises de vue basse avec un reflet dans des petites vasques d'eau ou ce genre de choses c'est assez pratique j'ai fait de la pose longue donc j'ai monté dessus mon objectif avec les filtres NEASY etc que j'utilise et je me suis retrouvé à utiliser de temps en temps le focus speaking alors d'abord par curiosité puis après parce que ça me permettait de vraiment voir ce qui était on va dire dans la zone d'honnêteté ou pas ça c'est assez cool alors c'est vrai que c'est un truc j'avais pas sur le D5 j'ai vu sur d'autres appareils et c'est vrai que j'ai jamais été hyper fan de ce truc là parce que c'est pas crucial non plus voilà en photo de paysage on peut faire des mises au point sans ça assez facilement aussi mais c'est vrai que c'était pas mal parce que ça permettait de vraiment voir ce qui était dans la zone de mise au point ou pas et le petit avantage sur cet appareil ça existe sur d'autres je le sais apparemment mais en tout cas moi pour moi j'avais toujours vu que du focus peaking rouge comme je suis un peu daltonien etc je le voyais pas bien pour moi c'était pas agréable là en fait on peut le mettre en rouge en bleu en jaune et en blanc si j'ai pas de bêtises et du coup moi je l'ai mis en bleu il serait que là quand j'étais au bord de l'eau sachant que les rochers étaient plutôt sombres etc ben le bleu je peux pas le louper quoi je veux dire ça scintillait à fond la caisse donc c'était pas mal je me suis retrouvé à faire quelques photos comme ça et ouais j'ai bien aimé aussi autre petit truc qui m'a servi et qui est une vraie contrainte pour moi alors en photo de sport je la rencontre mais en photo de paysage aussi particulièrement c'est quand il y a trop de soleil et qu'on voit rien sur l'écran pour visualiser la photo donc bien sûr dans ces cas là moi je regarde l'histogramme en priorité et c'est ce que je conseille à tous mes élèves en formation mais c'est vrai que le fait de pouvoir checker la photo dans le viseur ben c'est pas mal parce que du coup là on a vraiment la luminosité du viseur on est vraiment dedans et on peut vérifier si la photo est nette si tout est ok et tout quoi bon après en paysage ça demande de peut-être sortir l'appareil du trépied pour regarder parce que voilà si on le met sur trépied dans une position basse dans une position un peu compliquée et tout ça veut dire qu'il faut aller avec son oeil dans le viseur pour checker donc le problème on va dire reste après voilà avec l'écran orientable c'est pas mal on peut l'orienter aussi différemment pour éviter un peu plus le soleil ouais ça vaudrait le coup presque de se fabriquer un mini pare soleil pour mettre autour de l'écran et pour checker sans être obligé de passer par le viseur mais en tout cas l'option viseur j'avoue que c'est intéressant surtout quand on voit bien dans le viseur et que c'est propre voilà et ça c'est le cas dessus donc voilà un bon outil pour la photo de paysage j'en doutais pas spécialement mais j'ai envie de dire que ouais c'est on sent qu'on a presque quelque chose qui est qui est un bon point pour la photo de paysage du coup mais je suis allé aussi faire un peu d'animalier donc j'ai fabriqué une drink station il ya déjà presque deux ans voilà j'ai fait ça pendant avant le premier confinement je crois ou un truc comme ça ou par là en 2020 j'avais cette idée depuis très longtemps je voulais créer un stage photo pour la photo d'oiseau donc voilà c'est quelque chose que je peux faire aujourd'hui j'ai pas encore mis en place sur mon site j'ai pas encore communiqué dessus et tout mais voilà mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter donc le but c'était de photographier des petits oseaux du jardin des mésanges etc et du coup ça fait des jolis reflets ça fait des belles choses et c'est assez sympa et un bon moyen de tester le z9 avec des petits oseaux pour voir si la détection l'AF tout ça ça marche bien ou pas donc très compliqué avec les petits oseaux ça a accroché alors moi j'ai jamais accroché l'oeil je crois ou très peu ça le détectait pas ça détectait un peu la tête de l'oiseau mais c'est tout ce qui est déjà pas mal mais c'est vrai que comme j'étais assez près et tout j'ai quand même eu des petits défauts d'autofocus comme j'en aurais eu avec le d5 mais peut-être un peu un peu moins avec le z9 mais je me suis quand même galéré voilà c'est vrai que la mise au point n'était pas forcément facile il avait tendance à vouloir accrocher ce qu'il y avait derrière plutôt que ce qu'il y avait devant mais bon je pense que j'étais aussi un peu à la limite de de mise au point de mon 300 mm je pense que j'aurais dû tester avec le 200 mm plus tôt mais en tout cas voilà j'ai c'était pas forcément facile de faire accrocher de l'autofocus tout le temps après une fois qu'il était accroché il n'y a pas trop de soucis mais là encore voilà comme pour la photo sport il n'y a pas de miracle voilà ça marche bien on a un bel outil qui permet de faire des choses plus poussées mais c'est pas lui qui fait la chose à votre place c'est pas lui qui réfléchit la photo à votre place donc j'ai envie de dire que si vous n'êtes pas bon en photo c'est pas ça qui va vous rendre meilleur ça c'est sûr donc le fait de pas avoir de bruit de déclenchement parce que là pour le coup autant j'ai laissé le son pour le sport pour le paysage pour tout le reste autant je les mis en silencieux pour l'animalier même si le bruit fait pas forcément spécialement peur aux ozos un petit peu quand même bon j'ai préféré l'enlever parce que je me suis dit je vais l'utiliser dans les dents dans les conditions comme je le ferai si je faisais l'animalier que donc je l'ai enlevé donc c'est perturbant parce que là pour le coup c'est vrai que moi ça j'ai un truc avec lequel j'ai du mal et que je déteste sur les hybrides en général parce que parce qu'on sait plus quand on sait qu'on fait des photos on sait plus combien on en fait c'est voilà et on a tendance à en faire beaucoup alors qu'on a l'impression de pas en faire beaucoup bien sûr je vois le truc clignoter parce que j'ai mis les quatre bars pour pour indiquer que ça fait une photo mais par contre même avec ça ça clignote tellement vite qu'on peut pas compter dans sa tête comme une fois ça clignote pour savoir comment on a fait de photos donc donc on sait quand on fait trop quand ça clignote déjà de trop mais ça change pas grand chose par rapport au déclenchement non plus avec du bruit c'est juste que c'est tellement réactif qu'on a vite fait d'empiler les photos quoi c'est comme ça par contre même si on a le déclenchement qui est silencieux l'appareil c'est pas pour ça qu'il fait pas de bruit voilà l'autofocus du tout ça fait ça fait du bruit moi j'ai un 300 mm f2.8 donc voilà de la dernière génération voilà c'est il n'est pas bruyant mais enfin ça fait du bruit donc finalement le bruit de déclenchement qu'on n'a pas si on se galère à faire la mise au point et bien on va faire on va dire fuir les animaux les oseaux par ce biais là donc c'est pas pour autant qu'on n'est pas bruyant voilà si on est dans la nature en billboard ou des choses comme ça si on sait pas marcher au sol on peut avoir un appareil qui est silencieux bah pour autant on va faire fuir les animaux on va aller on va les gêner on va les déranger donc voilà il ya plein de choses comme ça à prendre en compte auquel il faut penser parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est silencieux donc on va réussir ses photos d'animaux bah non c'est pas que ça mais bien sûr c'est une grosse aide ça c'est clair si on peut faire des photos de façon silencieuse mais c'est sûr qu'on va être moins dérangeant que 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 l'inverse pour l'animalier il aurait fallu que je le teste beaucoup plus beaucoup plus longtemps et tout dans le temps imparti ce n'est pas possible je peux pas je peux pas tout inventer non plus donc voilà j'ai pas ressenti le point aussi fort que pour le sport mais j'ai fait ça avec des petits oseaux donc les sportifs ils étaient quand même grands donc avec des petits oseaux c'est forcément plus compliqué mais ça m'a pas empêché de faire plein de photos plein de photos sympa que j'avais jamais fait avec mon d5 par exemple je peux sembler avoir un jugement un peu dur mais c'est pas c'est pas le cas voilà j'ai vraiment pris du plaisir à l'utiliser dans ces conditions et la batterie parce que je me suis vraiment gelé dans ma cabane il faisait encore plus froid j'ai l'impression qu'à l'extérieur parce que quand je suis sorti avec le soleil ça allait mieux voilà j'ai dit de faire un deux degrés la batterie a bien tenu pareil quoi pour le sport en gros je tiens la journée la première le premier jour j'ai testé le z9 j'ai la batterie a tenu cinq heures mais j'avais pas mal magouillé avec le wifi le bluetooth etc donc bon je pense que j'ai beaucoup vidé la batterie en faisant des connexions en tentant de me connecter donc je pense que voilà d'une manière générale pour quelqu'un qui fait la photo un peu intensive la batterie tient une journée on est on sera obligé de la recharger tous les soirs alors ce qui peut être une contrainte parce que parce que pour le coup si vous avez qu'une batterie ça veut dire qu'il faut la recharger à chaque fois et le chargement il est long je sais pas combien de temps ça prend mais ça prend franchement moins trois voire quatre heures donc voilà mais en tout cas pour la photo animalière et dans le froid ça s'est pas vidé j'ai pas ressenti que ça se vidé plus vite que ça et pourtant j'ai beaucoup utilisé l'écran et tout donc donc ça c'est plutôt une bonne chose par contre en animalier comme on fait pas des photos tout le temps comme en sport où on va en faire de plus ou moins régulièrement il va plus facilement se mettre en veille alors j'aurais pu allonger le temps de veille etc mais j'aurais bouffé plus la batterie aussi bon ça c'est des trucs à faire voilà sur la durée trouver le bon temps de veille pour son utilisation mais c'est vrai que ça se mettait tout le temps en mode veille et il se trouve que les ozo arrivaient toujours au moment où c'était en veille forcément ça serait trop facile le temps de sortir de veille c'est pas long je pense que c'est beaucoup plus rapide que la plupart des hybrides mais bon voilà ce petit tchik 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 et le bruit que ça fait mais voilà quoi le temps de faire la mise au point et tout ça on perd vite deux trois secondes et des fois ces deux trois secondes ben voilà on aurait bien aimé les avoir donc voilà cette sortie du mode veille qui voilà qui dure pas longtemps mais qui peut faire vite perdre deux trois secondes ben j'aurais aimé des fois que ça aille un peu plus vite et il se trouve que sur mon petit affût animalier pour les ozo à un moment j'ai rien entendu il ya des chevreuils qui sont arrivés une petite famille de chevreuils qui sont ravis c'était trois et du coup ben j'ai eu en deux secondes le temps de me tourner ils passaient et c'est vrai que le déclenchement silencieux fait que ça leur a pas fait peur mais la mise au point qui galère un peu alors il fait pas ce bruit là j'exagère mais du coup ça intrigue assez les chevreuils pour qu'ils restent pas à côté de moi mais qu'ils repartent plus loin alors ils sont pas partis en courant en s'échappant mort de trouille mais ils se sont barrés quand même donc je les ai vus pendant 30 secondes mais vraiment devant moi quoi c'était vraiment à la limite presque de la mise au point donc c'était c'était vraiment une super rencontre c'était cool et ouais bon après voilà l'affût tout était pas bien fait le filet bougeait un peu mais bon pour les ozo comme ils sont pas hyper trouillards non plus ça suffisait bon voilà j'ai encore des petits aménagements à faire dans ma drink station pour la rendre optimale quoi mais du coup on peut photographier des chevreuils et en plus ils sont passés je crois il était dix heures ou dix heures et demie vraiment un moment où j'avais tellement froid et je voulais me barrer parce que j'en avais ras-le-bol puis finalement je suis resté jusqu'à midi passé parce que les ozo venaient de temps en temps et qu'il y avait franchement des photos cools à faire quoi c'était vraiment agréable et en tout cas j'ai kiffé voilà j'ai voulu tester aussi la photo de nuit parce que je fais de la photo de voie lactée j'ai un stage photo voie lactée que je fais chaque année moi j'adore ça et puis je voulais le tester en ville aussi dans des conditions pour faire des choses un peu artistiques et tout mais bon j'avais franchement j'avais pas trop le temps et j'avais vraiment pas le courage parce que j'étais crevé quoi tous les jours je me suis levé à 6 heures et quelques pour me coucher à une heure du matin quasiment j'ai quand même pas mal enchaîné donc du coup j'ai pas eu le courage d'aller à bordeaux pour faire ces photos en pleine ville donc je du coup je suis allé juste en campagne dans un endroit on va dire un peu plus préservé de la pollution lumineuse alors pas pour photographier la voie lactée parce que cette époque de l'année c'est pas le moment le plus intéressant non plus et surtout que là il y avait la lune donc ça je peux pas choisir je peux pas attendre quelques jours de plus pour que la lune de nouveau se barre mais je voulais voir ce que ça donnait en photo de nuit et sur la photo d'étoile on va dire donc pour ce qui est de la photo de nuit du coup j'ai voulu tester le mode live view plus lumineux donc ça c'est génial parce qu'on voit vraiment le paysage c'est beaucoup plus clair beaucoup plus propre par contre en fait ça ça fait une grosse latence c'est assez assez horrible du coup on bouge l'appareil tac deux secondes plus tard ça bouge ça fait des effets artistiques j'allais dire dans tous les sens on a l'impression de faire de la pause longue en direct en fait donc c'est très bizarre et du coup j'ai essayé de faire les photos avec ce mode là mais en fait je pense qu'on peut pas en faire en photo de nuit donc il faut le désactiver et on se retrouve en fait comme avec le d5 à faire on va dire les mises au point on va dire à l'ancienne pour le coup le z9 de ce que j'ai pu tester parce que j'ai fait qu'une petite soirée ce qui faisait très froid aussi on peut pas faire de mise au point magique ou miracle sur les étoiles etc ça marche pas ça marche pas mieux que le d5 voilà j'ai pas vu de différence et j'ai même réussi à voir avec le d5 un résultat sur les étoiles plus propre plus rapidement donc je pense qu'il ya des paramétrages des choses à regarder que je n'ai pas forcément regarder avec le z9 pour la photo de nuit parce que voilà j'ai pas assez d'expérience avec ce boîtier donc bref avec le d5 du coup j'étais plus rassuré plus confiant plus rapide et efficace mais c'est aussi parce que j'ai plus l'habitude de l'utiliser que le z9 donc voilà à voir avec un peu plus de temps de test et de durée si j'arrive à avoir au moins le même résultat on va dire que sur la photo de nuit j'étais plutôt déçu par le z9 et il m'a plutôt stressé de nuit dans les conditions ben voilà on voit rien et tout donc c'est casse couille donc donc ouais j'étais pas à l'aise avec cet outil là mais encore une fois je l'ai testé qu'une fois donc à voir sur sur la durée mais on va dire que là pour le coup vraiment avantage au d5 donc pour ce qui est du post traitement et du résultat des images malheureusement là pour le coup j'ai pas pu faire un test poussé parce qu'il se trouve que moi j'utilise dxo photo lab version 5 et il lit pas encore les héros du z9 alors j'ai photographié en plus avec les héros haute efficacité parce qu'eux ils font que 33 mo et apparemment de ce que j'ai pu comprendre on perd très peu d'informations par rapport au ro qui est plein format donc moi j'ai préféré choisir d'entrée de jeu le haute efficacité parce que si j'avais cet appareil c'est ce que je choisirais je pense parce que je veux pas avoir des fichiers trop lourds non plus mais voilà malheureusement je peux pas les lire dans dxo donc je peux pas savoir ce que ça donne au niveau du post traitement voir si je peux faire des plus belles choses qu'avec le d5 comparé avec le d5 et tout donc j'ai pu faire ça qu'avec les jpeg donc voilà si je m'en tiens au jpeg je trouve que la qualité est un peu au dessus du d5 j'ai l'impression mais j'ai surtout l'impression qu'il y a un rendu un peu différent je sais pas comment le définir mais j'ai l'impression que c'est un rendu un peu plus métallique industriel je sais pas comment le définir voilà je le ressens dans mes photos il y a quelque chose de différent par rapport à ce que je fais d'habitude mais bon jpeg c'est quelque chose qui est déjà passé par le photoshop en interne donc donc c'est difficile de juger c'est vraiment avec l'euro que que je pourrais avoir un vrai avis sur la qualité d'image et tout façon dans tous les cas elle peut pas être plus mauvaise que celle du d5 elle peut pas être plus mauvaise que le d6 etc voilà c'est à minima la même chose voire un peu mieux donc je pense que c'est sûrement un peu mieux j'ai pas trop de doute là dessus mais c'est vrai que j'ai pas pu le tester ça c'est un peu frustrant parce que voilà j'espérais quand même que pendant cette semaine de tests par miracle dxo lance une mise à jour mais bon j'ai pas eu cette chance évidemment je suis pas chanceux donc je ferai une autre vidéo par la suite pour regarder ça mais pour ce qui est des jpeg en tout cas moi j'ai trouvé le résultat franchement propre et voilà il ya des mises au point en sport qui sont bien meilleurs que ce que j'aurais pu faire et plus souvent donc forcément c'est agréable quoi franchement c'est voilà c'est cool à regarder quoi tout près voilà c'est pas pour ça que les mises au point que j'ai fait avec le d5 sont pas bonnes non plus c'est juste que ça m'a et ça m'a demandé plus de travail plus de plus voilà plus implications plus voilà plus plus quoi donc malheureusement mais pour le post traitement ben voilà je vois là pour le coup je vais pas trop en dire parce que ça sert à rien je dirais forcément des conneries mais mais voilà en tout cas la qualité image et rien qui me choque c'est c'est propre donc on va passer maintenant aux points faibles et aux petites interrogations que j'ai par rapport aux z9 donc les points faibles voilà c'est un grand mot quand on arrive sur des boîtiers de cette gamme voilà des trois des quatre des cinq des six z9 etc on arrive sur des choses qui sont qui sont bien travaillés où il n'y a pas de gros points faibles qui font que c'est de la merde on peut rien faire avec non non pas du tout mais après d'expérience il ya des petits trucs qui peuvent être chiants alors moi je trouve que le boîtier se dérègle assez facilement au niveau de l'ergonomie il ya un truc qui fait que ben assez facilement je vais tourner pas mal cette molette sans m'en rendre compte alors que dans un environnement où il ya du bruit ou quand je suis concentré ou avec des gants parce que je l'utilise avec des gants aussi ou avec les mains froides voilà j'ai bien plein de fois où je me suis retrouvé avec une ouverture plus grande et je me suis même pas rendu compte que je l'ai modifié donc donc je me suis dit mais comment j'ai fait ça pas mal de fois aussi le bouton ici voilà qui fait pas beaucoup de bruit et en fait plusieurs fois mais j'arrivais pas à faire la mise au point au mode portrait je comprenais pas pourquoi et en fait c'est juste que j'avais j'avais éteint le bouton quoi mais faites le temps de comprendre ce qui bug et tout j'avais perdu tout ce que je voulais faire en photo donc voilà ça c'est des habitudes de tenue du boîtier et tout mais c'est vrai que ça m'a jamais arrivé avec le D5 j'ai jamais rien déréglé par inadvertance alors que là ça m'est arrivé plusieurs fois quand même bon après voilà c'est parce que j'ai beaucoup l'habitude du D5 donc forcément le grip aussi je l'aime pas tant que ça alors il tient bien en main il est nickel mais c'est vrai qu'il fait plus mal aux mains enfin en tout cas mes mains alors j'ai peut-être des trop grandes mains ou des trop grands doigts j'en sais rien mais c'est vrai que le côté anguleux on le sent plus et quand je prenais le D5 je me disais je sentais plus de confort mais je le sentais trop gros au niveau de la main en fait je pense que le meilleur compromis c'est entre le Z9 et le D5 voilà quelque chose d'un peu plus d'un peu plus serré mais qui est plus rond voilà et plus agréable là on a vraiment l'impression d'attraper un truc j'ai envie dire carré et on sent presque la marque de l'angle sur la main quoi et c'est vrai qu'en sport pour l'avoir tenu longtemps ben ouais des fois c'est enfin c'est pas désagréable on peut pas aller jusque là mais c'est pas c'est pas agréable non plus en fait chose que qui me venait même pas à l'esprit avec le D5 ouais j'ai constaté aussi que le boîtier il chauffe quand même alors il recrache pas mal la chaleur par l'extérieur de ce que j'ai compris il ya un système qui fait que voilà que la chaleur se dégage par le boîtier mais ça fait bizarre d'avoir un boîtier chaud quoi on a l'impression qu'on l'a fumé qu'on a fait trop de photos et tout quoi et quand j'en venais du sport mais en fait il était encore chaud dans le sac et ouais c'est particulier quoi donc bon c'est pas un défaut en soi parce que c'est juste bizarre autre petit truc un peu chiant c'est alors je pense que c'est lié à mes cartes mémoire parce que moi j'ai utilisé des XQD donc j'ai deux XQD j'en ai une un peu plus rapide que l'autre je les ai utilisées forcément pour le test au bout d'un moment je pense que quand on a trop de photos ça ralentit il y a plein de fois où quand je voulais visualiser les photos je cliquais j'avançais les photos et c'est fou il y avait une latence pas une seconde mais pas loin entre à chaque fois que je clique pour regarder une photo donc c'était vachement plus long et pour les effacer pareil tout était ralenti donc je sais pas si c'est le fait que c'est que l'appareil est chauffé qu'il est un peu trop fonctionné ou si c'est mes cartes mémoire qui arrivaient pas loin de la saturation ou quoi qui ralentissaient mais en tout cas j'ai eu ce ralentissement je les ai eus surtout au départ le premier jour donc peut-être que j'avais mis la carte la moins rapide en premier dans le slot 1 et que quand elle arrivait au bout du coup ça ralentissait parce qu'après c'est vrai que j'ai bien fait gaffe les autres jours j'ai toujours mis la carte la plus rapide qui a une moins grande capacité mais qui est plus rapide en premier et j'ai pas eu de nouveaux ralentissements à part de rares fois donc voilà je sais pas je pense que c'est à cause de mes cartes mais j'en sais rien en tout cas ça c'est j'avoue que c'était chiant j'ai jamais eu ça sur le D5 mais bon voilà les fichiers sont plus lourds tout est plus ça demande du matos qui suit aussi dans les points faibles je vais quand même citer la batterie parce que même si pour un hybride je pense qu'elle est vraiment excellente et j'en doutais pas trop avant et je pense que c'est vraiment le cas bah c'est sûr c'est pas ma batterie c'est pas mes batteries du D5 si en fait c'est mes batteries du D5 parce que celles du D5 vont dedans et en plus celle-là elle a une capacité encore plus grande sauf que comme l'appareil dépense dix fois plus d'énergie que mon D5 du coup on la vide plus vite je me dis par exemple sur mon séjour au Danemark pendant 15 jours voilà j'ai rechargé je pense trois fois les batteries chacune donc j'en avais deux ça me permettait de tenir longtemps sans passer mon soir tous les soirs à recharger et ça évite les oublis parce que on peut très vite penser qu'on a rechargé une batterie puis on n'a pas chargé quand on a une grande capacité on dit qu'on peut tenir une journée de plus là je pense qu'il faut partir sur le fait que une batterie une journée de photo forcément si vous fonctionnez par heure de photo ou par demi journée vous pouvez tenir en plusieurs jours d'affilée il n'y a pas de souci mais si vous faites comme moi quand je fais de la photo en général c'est comme ce que j'ai fait ces derniers jours c'est sur des journées complètes et tout bah du coup voilà ça je pense que là pour le coup ça oblige à avoir une seconde batterie ça c'est sûr et certain peut-être une troisième en tout cas ça oblige à être rigoureux sur les batteries et à pas faire n'importe quoi avec parce que moi j'ai pas envie sur le terrain de me limiter à utiliser l'écran utiliser l'autofocus utiliser je ne sais quoi pour économiser le batterie c'est sûr je pense que j'espère que l'évolution future de Nikon ce sera d'avoir des boîtiers qu'ils soient moins énergivores quoi de prendre un peu exemple sur sur apple et leur puce m1 qui consomment beaucoup moins d'énergie pour une puissance qui est assez importante donc voilà et dernier petit point faible mais pareil ça se discute c'est qu'on fait trop de photos avec cet appareil quoi c'est un pouce au crime c'est fou quoi et même moi qui suis pas un rafaleux et qui soit pas fan de la rafale et qui pense qu'on n'a pas forcément besoin de faire de la rafale à tout voie pour faire de la belle photo de sport bah là en fait rapidement on en fait plein quoi parce que comme ça accroche comme on peut suivre qu'on peut on peut créer beaucoup plus de photos et avoir beaucoup plus de possibilités ben du coup on multiplie forcément les prises de vue alors je pense que comme c'est la nouveauté que pour moi j'ai pas l'occasion d'utiliser un truc qui accrochait aussi bien et tout ben j'ai peut-être un peu trop appuyé je me suis peut-être un peu trop laissé aller mais pourtant voilà tout le temps j'ai essayé de me dire je vais pas recréer dix fois la même photo je vais tenter de nouvelles idées j'ai essayé plein de choses avec donc c'est vrai on multiplie vraiment les prises de vue quoi c'est et puis je m'ont trouvé sur le terrain a finalement passé beaucoup de temps effacer des photos alors des photos loupées mais surtout des photos quand on a trois fois la même photo parce que la rafale a envoyé tellement rapidement les photos qu'on a la même chose ben forcément on n'en garde pas trois j'en garde que deux donc donc voilà ça fait beaucoup beaucoup de photos donc beaucoup de tri beaucoup de place sur le disque dur voilà je pense que ça demande à bien réfléchir quand même bien bien gérer ses dossiers bien bien tout gérer donc même moi mon niveau je pense que si j'ai cet appareil faut que je réfléchisse différemment les choses alors par contre on a des fichiers qui sont beaucoup plus lourds ça j'avoue que ça fait un peu chier moi j'aurais préféré qu'ils soient autour des 30 millions de pixels ouais je pense entre voilà entre 24 et 30 30 c'est ça ça aurait été bien voilà ça permet d'avoir des fichiers plus légers de pas voir des gros trucs voilà c'est sûr que 45 ça offre plus de possibilités pour faire des tirages grand format etc mais bon pour autant avec les 20 millions de pixels du d5 ou je sais plus combien c'est 20 ou 24 voilà je fais ce genre de choses aussi il n'y a pas de souci donc voilà je suis un peu partagé là dessus c'est vrai que ça ouvre de nouvelles possibilités mais en même temps ça fait chier mais après ça permet d'utiliser un peu plus le mode le capteur en mode dx dans l'appareil et ça je me suis retrouvé à le faire beaucoup en photosport étonnant et naturellement plus il se trouve que la personne avant moi avait configuré un des boutons où c'est peut-être configuré par défaut un des trois boutons paramétrables à devant donc c'est celui du milieu j'appuie dessus en fait je choisis le format du capteur donc fx donc pas un format dx pour le la psc on a le le carré 1 sur 1 et on a le format 16 9e donc du coup le carré 16 9e voilà ça peut servir je pense un bon j'en ai un peu rien à faire mais par un par contre le dx c'était pas mal quoi quand je faisais des prises de vue de dessus de par dessus le filet depuis les tribunes des joueurs de badminton mais du coup des fois ça me permettait de faire un focus un peu plus important sur le joueur et c'est vrai que on a quand même une définition je crois qu'on est pas loin des 20 millions de pixels donc on a quelque chose qui peut faire des tirages qui peut s'imprimer qui peut faire des choses des choses propres voilà en tout cas pour du petit format et tout c'est plus que largement suffisant on va dire que ben ça permet de facilement passer son appareil lui augmenter la focale de 1,5 voilà chez nikon c'est le facteur de entre le plein format et la psc donc c'est plutôt cool après ça je pouvais le faire sur le d5 aussi c'est juste que j'ai jamais paramétré un bouton pour ça et je sais même pas si on peut le faire j'avoue mais ça m'est déjà arrivé de le faire sur le d5 mais c'est vrai que le fait qu'il faille passer par le menu et tout bon fait que voilà j'en ai pas une grande utilité non plus mais c'est vrai que là naturellement je l'ai utilisé donc après avoir le rendu en dx voir ce que ça donne voir ce que je peux faire de ces photos là aussi mais si c'est assez propre et si c'est assez assez bon ce dont je doute pas ben c'est vrai que voilà ça offre d'autres possibilités assez facilement pour le coup ben moi j'ai un multiplicateur font 1,4 si je mets sûrement 300 mm et qu'en plus je mets le facteur de 1,5 ben je me retrouve avec une focale hyper longue sans avoir plus de poids avoir un autre objectif et tout donc voilà c'est plutôt une bonne chose et le fait qu'on puisse le paramétrer le mettre dans les boutons et tout c'est assez cool quoi donc voilà ben pour les petits défauts de cet appareil enfin en tout cas les petites choses qui moi mon choc aîné voilà après à l'avenir combien de temps ça tient des aides neufs comment on sait comment il vieillit tout ça pour l'instant personne ne le sait parce que il n'y a plus l'histoire d'obturation on peut pas se dire c'est 300 000 photos et puis après et potentiellement il peut tomber en panne là on sait pas quand c'est qui peut tomber en panne on sait pas ce qui va craquer en premier voilà il y a beaucoup d'électronique tout ça c'est pas que j'ai pas confiance à l'électronique ça marche très bien mais je sais pas ce que ça donne dans le temps voilà sur le papier a priori il devrait y avoir moins de problèmes parce que il y a moins de choses mécaniques et moins de choses qui peuvent se s'enrayer on va dire ou s'user mais mais voilà aucune idée donc on va passer au point fort de cet appareil heureusement il y en a quelques-uns donc l'autofocus voilà là franchement ça marche bien il n'y a rien de miraculeux voilà ça c'est sûr que malheureusement on va toujours parler du dernier appareil comme l'appareil qui vous fera jamais louper de photos mais voilà on dira ça du z je sais pas si on a un z10 z11 z12 ou z15 on dira oui mais avec le z15 vous ne louperez jamais aucune photo ben oui mais bon enfin on vous les louper pas si vous êtes bon si vous n'êtes pas bon vous les louperz quand j'ai fait la journée où j'ai alterné entre le d5 et le z9 mais j'étais obligé de me forcer à prendre le d5 pas que j'avais pas envie pas que je me dise il est nul ou il peut pas faire de photos mais mais celui-là offre tellement de facilité c'est on va dire c'est agréable et plus vraiment un problème mental que de réussir à capter et à faire des mises au point qu'on a envie de l'utiliser clairement c'est ça c'est un vrai point fort ça c'est sûr le viseur j'aurais jamais cru pouvoir dire ça mais le viseur c'est un point fort parce que parce que je m'attendais tellement à ce que ça me gêne que finalement je suis assez étonné que je trouve ça top alors moi j'adore la visée optique et de toute façon quand j'ai fait les photos de sport avec le d5 je me suis rendu compte que ça me permettait facilement de capter le moment où le volant va sur la raquette et pourtant ça va très vite alors qu'avec le viseur électronique j'ai l'impression que j'ai un peu moins cette possibilité là alors peut-être parce qu'il ya une légère latence ou j'en sais rien c'est le volant arrive différemment sur l'écran peut-être que c'est je le vois moins bien vite et je l'analyse vite moins vite avec mon cerveau j'en sais rien mais j'arrive voilà à voir le moment puis la rafale pour le coup là ça aide pas mal parce que c'est très réactif donc il suffit d'appuyer ça envoie le truc mais voilà ce viseur il est clair il est lumineux il permet de bien profiter de l'instant et le fait qu'il n'y ait pas de blackout ça j'avoue que c'est quand même bien parce qu'en fait on est tout le temps à regarder ce qu'il se passe voilà il n'y a pas de coupure avec le réflexe les coupures sont pas si importantes que ça parce que c'est des mini blackout mais là voilà pour le coup il n'y a pas vraiment ça à condition de faire des photos à vitesse rapide parce que forcément quand on commence à faire des photos à vitesse lente mais là on a on a des coupures sur ce qui se passe voilà on revient en mode on va dire un peu réflexe parce que j'ai fait pas mal de filets sur le badminton et voilà mais c'est pas gênant c'est pas grave mais dans tous les cas voilà c'est vrai que ce viseur ben voilà c'est peut-être la plus belle des surprises peut-être le truc sur lequel je suis le plus étonné je m'attendais à ce que ce soit mieux que tout ce que j'ai vu sur hybride jusque là mais mais voilà là c'est vrai que la vision c'est beau c'est propre c'est ça fait envie quoi voilà donc cet écran sur rotule enfin pas sur rotule mais sur sur charnière ben ça c'est génial je l'ai énormément utilisé et je pense que si je l'ai je vais beaucoup 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 l'utiliser il est solide on n'a pas peur de l'arracher et tout c'est il était un peu dur au départ mais parce que je pense que mes prédécesseurs l'ont pas trop testé plus que ça je sais pas qui l'a testé d'ailleurs moi par contre je l'ai beaucoup testé donc autant dire que maintenant le truc est hyper fluide et tout c'est super agréable voilà j'ai pu faire des trucs et encore j'ai pas imaginé des nouvelles photos parce que j'étais pris par le temps et pris par l'enjeu des championnats de france où je voulais réussir quelques photos mais je pense que sur la durée ça peut quand même mener à faire vraiment des choses différentes je l'ai beaucoup utilisé en prise de vue au sol mais ça se trouve en prise de vue en l'air dans certains dans certains cas ça ça pouvait donner des trucs super je sais pas fait par exemple ça fait partie des idées que je vais garder en tête donc voilà dans les points forts aussi ben forcément là on est sur la lignée des d4 d5 d6 voilà on a un boîtier qui est costaud il n'y a aucun souci là dessus la tropicalisation tout ça ça m'inquiète pas particulièrement donc voilà on a quelque chose qui a priori est durable en tout cas au niveau du boîtier de sa construction les paramétrages c'est pareil j'aurais eu j'aurais pensé que j'allais mettre ça plutôt dans les points faibles parce que je vois beaucoup d'hybrides où il y a énormément de possibilités énormément de choses énormément de paramètres des menus mais énorme là j'avoue que après voilà en passant du d5 au z9 j'ai pas été trop perdu j'ai rapidement pu configurer l'appareil et facilement sans trompe prendre la tête à part sur quelques trucs où il a fallu que je dise la doc donc je me suis tapé les 900 pages du manuel mais dans l'ensemble ça se paramètre facilement le seul truc que j'ai pas paramétré moi c'est les boutons avec des fonctions personnalisées parce qu'il y a déjà des choses qui étaient faites alors peut-être par défaut par la personne qui l'a testé avant moi mais du coup ça j'ai pas retouché parce que ça me convenait dans l'état mais si c'était à moi mais c'est sûr que je pense qu'il ya des choses que je configurerai différemment mais c'est vrai que c'est c'est la bonne limite j'ai l'impression voilà c'est pas c'est pas trop l'usine à gaz mais c'est pas voilà il ya des possibilités de paramétrage je pense que c'est pas trop non plus voilà juste ce qu'il faut mais en tout cas je me passe pas mon temps dans les menus donc ça c'est plutôt une bonne chose ça reste un boîtier monobloc ou c'est un piano en piano autour et on pilote son truc passer des iso auto en iso normal ça se fait en une seconde un check et c'est exactement comme sur le d5 donc ça c'est hyper agréable je l'ai beaucoup utilisé comme ça ça me permettait de faire défiler en deux secondes plus tard je repassais sur des photos plus figées de badminton quoi c'est vraiment génial mais bon j'ai la même chose sur le d5 mais c'est vrai que par rapport au paramétrage tout ça les boutons je pensais que ça allait être plus compliqué potentiellement ici ou que le bouton servir à autre chose enfin bref j'ai beaucoup aimé le focus picking aussi et étonnamment c'est naturellement que c'est venu pour la photo de paysage où j'ai voulu tester de mettre en manuel parce que quand je fais des poses longues en fait quand j'utilise mes filtres du coup je fais la mise au point je mets les filtres et après je passe l'appareil en mode manuel alors avec le d5 ça se fait rapidement parce qu'on a un petit un petit interrupteur ici je sais pas si on voit tac et on a juste à faire ça manuel automatique manuel automatique enfin bref et c'est sous le doigt et tout et même avec des gants c'est ça ça se fait on peut le bouger là bon faut appuyer sur le bouton sur le côté mais bon voilà on passe en mode manuel mais par contre quand on bouge la bague de mise au point on ou quand on ne bouge pas même on a le focus picking et moi je l'ai mis en bleu et ça permet de voilà d'être sûr qu'on qu'on est sur une bonne mise au point voilà ça fait un petit truc en plus c'est pas crucial pour moi mais mais je me suis retrouvé à l'utiliser donc voilà c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose donc ça c'est pas nouveau sur les hybrides mais 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 pour moi de le voir en bleu c'est nouveau donc j'avoue que je trouve ça génial donc voilà mais il ya sûrement plein de choses que j'oublie parce que c'est hyper compliqué de faire un résumé de tout ce qu'on a vu de tout ce qu'on a vécu avec l'appareil j'ai pas pu me filmer sur place faire tout ce que je voulais parce que voilà déjà le tester déjà se concentrer sur la photo c'est une chose en plus se filmer bon j'ai fait des choses mais j'ai pas pu en faire autant que j'aurais aimé donc pour conclure ben voilà j'ai pas pu tout tester j'ai pas pu tout voir sur cet appareil je sais pas tout dessus j'ai une expérience de 7 jours ce qui est beaucoup mais pas tant que ça donc il ya sûrement des choses que j'ai oublié dans la vidéo il ya sûrement des choses importantes j'ai même pas pensé à en parler et tout c'est compliqué de tout dire la vidéo est sûrement déjà assez longue donc voilà je vais pas en faire trop en plus mais par contre je vous invite à si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires et je ferai une FAQ on m'a déjà posé des questions sur instagram par mail etc donc je vais essayer de réunir toutes les questions puis j'y répondrai même si cette vidéo répond déjà sûrement pas mal de questions mais je ferai une FAQ pour répondre à tout le monde et à toutes vos interrogations donc allez-y dans les commentaires profitez-en faites le de suite parce que parce que si vous le faites pas la vidéo je vais pas la faire dans dix ans voilà je vais la faire dans une semaine deux semaines maximum et après je passerai à autre chose parce que j'ai plein de choses à dire donc on arrive au moment critique où voilà ce z9 est ce que je vais l'acheter ou pas l'acheter est ce que je veux l'acheter ou pas l'acheter pour répondre à ce que je veux l'acheter ou pas l'acheter clairement et sincèrement dès que je l'ai vu le premier jour de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo j'étais hyper positif et tout donc j'étais plutôt sur je vais l'acheter le lendemain je vais l'acheter après quand je l'ai testé un petit peu il y a certains trucs le dessin qui m'a rassuré et tout donc je me suis dit je suis pas obligé de l'acheter et puis après je suis passé en mode je veux vraiment l'acheter je le veux demain et puis à un moment sur la photo de nuit bon j'ai fait des mauvais réglages des mauvais trucs je me suis dit mais c'est pas possible en fait je peux pas l'utiliser pour la photo nuit c'est moins bien que le dessin et c'est pas une part importante de ce que je fais en photo mais c'est une part quand même et ça m'a gacé donc je suis passé en mode finalement je vais garder mon dessin que je vais attendre qu'il meure voilà et aujourd'hui on va dire que je suis mi-fi que mi-raisin si j'ai l'argent clairement je l'achète je me pose pas la question il se trouve que j'ai pas trop le pognon voilà donc du coup ce qui nécessite que je vende le dessin peut-être un objectif en plus et que en plus j'ai une bonne offre d'un revendeur quoi donc autant dire que comme une 9 bon c'est compliqué voilà il me fait très envie quand même clairement c'est 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 pas pour la qualité d'image ou toutes ces choses là je pense qu'elle s'améliore mais bon c'est de toute façon jamais personne encore une fois je l'ai déjà dit sur mon blog et tout qui fera la différence entre une photo d'un d200 à l'époque d'un d300s d'un d4 d'un d5 et d'un z9 voilà ça c'est il y a personne qui fera la différence une bonne photo bien sûr vous faites une photo à l'heure h avec les limites de chacun de chacun de ces appareils bien sûr vous allez pouvoir savoir qui est qui à peu près mais par contre sur une bonne photo on fait pas la différence et ça vous allez sur mon blog vous cherchez vous trouverez l'article où j'ai publié des photos où je demande aux gens à quel appareil j'ai fait cette photo cette photo cette photo cette photo et le nombre de fois où on m'a dit qu'une photo faite avec le d300s c'était avec le dessin qu'ils en étaient sûrs ou inversement bon voilà donc donc ça ça c'est une chose à savoir et que la qualité d'image une chose mais c'est pas ça qui fait des bonnes photos en soi voilà une bonne photo c'est c'est beaucoup plus de choses c'est une photo qui est bien composé qui raconte une histoire qui est belle qui est ceci qui est cela enfin c'est une photo qui a du plus 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 quoi voilà c'est ce que j'essaie d'apprendre en formation pour les gens qui viennent me voir c'est c'est qu'une bonne photo c'est pas que de la technique voilà pour moi une belle photo de sport c'est pas juste on balance de la rafale dans tous les sens on filme tout le match et puis on va chercher à la fin les belles photos moi j'aime pas cette façon de faire voilà ça me correspond pas et c'est parce que j'ai envie d'apprendre aux gens mais après moi ceux qui à qui s'appeler et qui font comme ça il n'y a aucun souci il y en a plein qui font ça va très bien ils sont sûrement même meilleurs que moi en photo de sport donc pas de problème mais moi c'est pas ma façon de voir les choses moi je suis plutôt sur le fait de déclencher à bon escient et de faire décider d'avoir le bon moment et d'avoir la bonne photo sur place déjà quoi donc toutes les photos que vous avez vu là pendant la présentation je sais pas combien j'en ai mis parce qu'au moment jeudi je fais que tourner je suis pas encore passé au montage vidéo mais c'est que des photos des jpeg bruts sorti de l'appareil il n'y a pas de post traitement et tout dessus quoi ou très léger sur certaines photos de badminton sur les sur les premiers jours parce que j'en avais mis en ligne que j'avais mis notamment sur facebook mais bon ça reste léger parce que de toute façon post traitement en jpeg on ne peut pas faire grand chose voilà j'ai retouché deux trois petits curseurs mais à la marge et c'est tout quoi on va dire que j'ai plutôt envie d'acheter ce nikon z9 il me fait vraiment envie mais pour autant mon d5 me dégoûte pas où je me dis pas ouais non il est vraiment à la ramasse par rapport aux z9 non c'est pas c'est pas le cas ça va plus se voir en photo de sport parce que c'est plus exigeant ça demande plus d'autofocus mais pour faire du portrait du paysage de la photo nuit le dessin qui s'en sort largement l'architecture c'est pareil donc je veux dire il n'est pas il n'est pas dépassé quoi ça c'est l'iphone 12 le 13 est sorti il apporte des choses en plus mais c'est pas parce qu'il apporte des choses en plus que le 12 il est à la ramasse qu'il est à foutre à la poubelle pas du tout et en plus il faut que ces choses en plus je m'en serve parce que si je m'en sers pas bah du coup pour moi autant garder le 12 et c'est ce que j'ai fait si le z9 apporte des choses que ne fait pas mon z5 qui me permet de le faire plus facilement de meilleure façon avec plus de qualité et tout bien sûr que je vais avoir envie d'investir dans le z9 mais pour autant c'est pas pour ça que le d5 tout ce qu'il fait c'est à jeter on le faut à la poubelle c'est de la merde non pas du tout fait toujours un peu rigoler où je trouve ça parfois des fois un peu un peu bébête mais mais voilà des gens qui veulent absolument avoir le dernier boîtier alors que finalement ils n'utilisent pas ce qu'ils ont de la bonne façon et ils peuvent faire déjà plein de choses avec et je me mets dans le lot parce que parce que pareil j'ai envie d'avoir ce z9 mais pour autant le d5 je suis très loin d'avoir fait le tour et d'avoir utilisé toutes les possibilités et plein de choses à faire mais voilà je sais que j'ai un outil qui va me permettre de le faire des choses plus facilement qui va sûrement m'ouvrir d'autres voies artistiques on va dire même technique qui va me permettre des choses différentes mais je pense ça demande de vraiment l'appréhender alors pour moi pour le coup c'est réflexe hybride donc et en plus il y a ce petit pont à passer et cette habitude à prendre mais voilà je doute pas qu'il y ait des possibilités c'est vraiment ce qui m'a fait le plus tilt au moment de sa sortie maintenant est ce que je vais l'acheter ou pas mais voilà ça serait une question de finances si j'arrive à avoir un bon plan pour pour l'acheter sans me déplumer trop au niveau de mon compte je pense que je vais investir dedans assez rapidement de toute manière soit j'investis rapidement dedans soit soit je l'aurai quand il baissera de prix plus tard et quand le d5 je l'aurai un peu plus un peu plus févir malheureusement mais voilà alors c'est sûr que je pense que le meilleur moment pour l'acheter pour moi c'est maintenant mais voilà là je suis pas maître du truc on verra je vais essayer de contacter quelques personnes et voir ce qu'ils me proposent et en fonction mais peut-être qu'effectivement j'aurai un z9 donc pour tous ceux qui ont parié que j'allais avoir le z9 vous n'avez pas encore gagné voilà je vous le dis mais voilà si je dois garder le d5 bien sûr que là déjà je vais le renvoyer il va partir à la poste ça va me faire un peu chier parce que je me dis bah je m'étais habitué il était bien chez moi je l'ai bien traité on a bien kiffé ensemble ça me fait un peu chier mais pour autant il n'y a pas le côté déception ah merde j'ai plus que le d5 j'ai pu faire de photos j'ai pu rien faire plus rien réussir non pas du tout j'ai putain de d5 voilà c'est une belle bête c'est un beau boîtier il est très agréable en main etc enfin voilà la visée optique il y a beau dire mais je kiffe encore de mettre l'oeil dedans voilà c'est c'est un super boîtier il n'y a aucun doute donc si je peux avoir le z9 ben je vais je vais partir dessus sinon ça et un petit point aussi au niveau des optiques c'est vrai que j'en ai j'en ai pas parlé moi personnellement j'ai pas constaté de différence entre l'utilisation de la bague et mes enceintes objectifs qui sont tous lumineux donc c'est pas des objectifs on va dire de merde et les nouveaux objectifs voilà j'ai le 70-100 et le 24-70 j'ai même eu l'impression que mon 200 mm f2 des années 90 avec la bague était un poil plus rapide que le 70-200 bon je pense qu'en réalité il n'y a pas de différence et moi c'est vrai que je suis pas fan des zooms j'ai du mal avec les zooms donc là je les ai plutôt pas mal utilisés en bas j'ai même utilisé le grand angle donc donc ça c'était cool mais voilà j'avoue que je préférais utiliser le 200 mm même si ça le zoom offre un confort parce que ça offre des possibilités différentes voilà mais ça je le sais très bien mais moi j'ai déjà vendu mon 70-100 donc donc c'est tout ça parce que je préfère avoir la contrainte du 200 mm mais me focaliser sur des trucs différents que de faire tout en photo et tout prendre en photo mais voilà les objectifs j'ai aucun doute que ceux là sont très bons de ce que j'ai vu sur les photos c'est c'est plutôt propre et beau on est sur là ils m'ont filé des belles optiques ils n'ont pas filé des trucs qui ouvrent à 63 ou je ne sais quoi donc donc j'ai envie de dire on peut pas être déçu par ça voilà par contre ils sont configurables il ya des boutons en plus et sur chacun de ces optiques z il ya une petite bague qui tourne et en fait on peut la programmer pour lui donner une utilité donc moi je l'avais laissé sur le diaphragme ce qui fait qu'en fait je pouvais ouvrir fermé mon diaphragme mais comme sur les anciens objectifs ouais je trouve ça marrant donc ça on peut le programmer pour lui faire faire des corrections d'exposition bouger la vitesse bouger le diaphragme je sais plus quoi il ya pas mal d'autres trucs et pas mal d'autres configurations et ça je trouve ça je trouve ça bien voilà après de là à réinvestir nos objectifs pour avoir ça pas de suite clairement je pense que dans les anciens objectifs il va y avoir des supers occasions à avoir à faire donc voilà c'est du sérieux c'est ce que nikon sait faire donc donc voilà c'est nickel ça c'est sûr et certain mais voilà l'utilisation de ce bague m'a pas spécialement dérangé non non c'est cool alors le seul truc qui est un peu couillon avec ce bague c'est que finalement quand on enlève l'objectif de la bague mais ça ferme pas l'obturateur au niveau de l'appareil mais sinon cette bague ouais franchement cool elle est très légère et tout donc bon c'est pas une contrainte en fait sauf qu'il faut l'acheter quand même moi j'étais persuadé à la base qu'elle était vendue avec l'appareil ce que j'aurais trouvé cool mais mais bon voilà c'est pas le cas faut l'acheter donc voilà mais pour ce compte rendu et ce test du nikon z9 c'est sept jours intensifs et bien fatigants je commence à en avoir ras le bol je pense que demain je vais me reposer un peu plus même si j'ai le montage de cette vidéo à faire donc ça sera pas du tout repos non plus voilà pour tout ce que j'ai oublié tout ce tout ce que j'ai promis de dire et que j'ai pas dit parce que c'est sûr j'ai oublié des choses allez-y dans les commentaires dites moi demandez moi posez moi des questions et j'en profiterai de faire une FAQ pour pour faire les rectificatifs corriger peut-être les conneries que j'ai raconté ou ou aller plus loin dans mes explications ou refaire certaines explications allez-y là c'est maintenant c'est à vous de jouer n'hésitez pas comme d'hab c'est toujours la même histoire on partage la vidéo on like si vous avez aimé vous mettez j'aime pas si vous n'avez pas aimé mettez la vérité de ce que vous pensez mettez pas juste je n'aime pas parce que vous n'aimez pas ma gueule et puis n'hésitez pas à partager à envoyer ça aux personnes qui s'intéressent aux n9 voilà ça leur permettra peut-être d'avoir un avis un peu différent voilà j'ai pas ici d'avoir un avis que positif j'aurais pu parler que des points positifs j'ai parlé des points négatifs on va dire qu'il n'a pas non plus des masses donc c'est pas voilà c'est pas genre mais mais je trouve que c'est bien d'avoir d'avoir voilà deux poids deux mesures parce que sinon si on parle que du positif tout le temps bah forcément on va se dire que c'est nikon france qui m'a envoyé le matériel que oui bah comme il me l'a envoyé comme je voudrais qu'ils m'envoient peut-être le z15 un jour mais je vais être gentil avec eux et tout non c'est pas le but le but c'est moi c'est donner mon avis sincère on a sûrement vu sur ma tête que j'étais plus mesuré que pour le test d'avant parce qu'il y avait le côté et j'ai envie de découvrir et j'avais eu la belle surprise du viseur et tout je m'étais dit putain ouais là si ça c'est plus une contrainte moi j'ai envie de dire c'est open bar donc ce qui est le cas mais voilà c'est vrai que j'ai encore des petites interrogations des petits trucs qui font qui me font dire que que si je garde mon d5 je suis pas malheureux donc l'avenir on va dire proche nous dira si je passe au z9 ou pas voilà j'en ai envie mais je suis pas prêt à tout pour pour passer au z9 j'ai pas forcément besoin du dernier truc non plus pour pour faire des meilleures choses voilà le tout c'est de savoir bien utiliser son matériel et de prendre du plaisir avec il faut trouver son bon outil et je pense que le z9 ça serait un bon outil pour moi et voilà je pense que dans mes photos il y a des choses que j'ai fait de sympa que j'aurais peut-être pas pu faire au d5 et en tout cas pas aussi facilement donc voilà moi je suis quand même convaincu que ça marche bien et puis de toute façon on est sur du haut de gamme donc ça peut pas mal marcher c'est forcément du costaud du beau du propre voilà c'est tout donc voilà mais j'espère que cette vidéo vous a plu je vais arrêter là parce que sinon je vais raconter ma vie pendant trois ans donc j'espère que ça n'aura pas été trop long vous avez été jusqu'au bout de la vidéo et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne youtube abonnez vous et tout et puis voilà bonne photo à tout monde et puis à très bientôt allez ciao bon eh bien je vais ramener du matériel nickel à Nikon je vais pas faire le salaud je vais nettoyer tout ça allez c'est parti allez maintenant il n'y a plus qu'à le faire sécher ça devrait le faire merci Nikon merci